A moins de 40 jours de l'élection présidentielle, le candidat de la France insoumise a la peine dans les sondages réussi son pari. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies place de la Bastille à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Le tribun a appelé à abolir la monarchie présidentielle pour laisser place à une sixième république, débarrassée des traités injustes de Bruxelles. Chaque fois qu'il faudrait aliéner nos normes sociales ou nos normes environnementales, j'en fais le serment, la réponse ce sera non. Jean-Luc Mélenchon veut renégocier tous les traités européens afin de mettre fin à l'austérité qui règne selon lui. Et entend soumettre à un référendum la signature de cette renégociation. Il menace de claquer la porte européenne si les discussions s'avèrent impossibles. Une position que de nombreux observateurs jugent très proche de celle de Marine Le Pen qui propose un référendum pour une sortie de l'euro. Les deux candidats font partie des onze prétendants à l'élection présidentielle officiellement admise par le Conseil constitutionnel.